salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça écoute ça va très très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit deck abs and wolf pour ce nouveau stand au jeu on fait le drain on le précise du coup il y aura bien évidemment des decks sans side actuellement parce qu'on ne connaît pas la meta et on ferait des sides génériques qui seraient amenés à changer donc plutôt que de vous montrer des choses qui vont forcément changer et que vous faire créer entre guillemets des cartes qui ne serait plus peut-être plus utilisés on évite on vous présente juste des decks on fait du bo1 comme ça on enchaîne les parties c'est plus intéressant on voit peut-être plus de match up on est actuellement sur le compte prêté par wizard pour enregistrer ces vidéos donc merci beaucoup pour l'invitation à streamer l'événement etc et ça nous permet de en plus de créer du contenu donc c'est super cool pour nous également avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à faire un tour sur utip si vous voulez nous soutenir une petite pub de quelques secondes c'est gratuit et ça nous rémunère et à terme on pourra peut-être en vivre merci énormément à tous qui le font et si vous voulez nous soutenir également vous pouvez utiliser le code valetpl2019 sur la boutique magic bazar vous avez un booster à partir de 10 euros ou offert ou trois boosters à partir de 50 euros de commande c'est valable sur tout même sur les précommandes c'est valable sur toute la boutique pour votre première commande si vous êtes déjà client magic bazar ça ne marche pas je tiens à le préciser merci énormément à tous ceux qui ont déjà mis ce code sur magic bazar vous êtes beaucoup à nous faire des retours ça nous soutient et donc merci énormément à vous comme l'a dit pierre louis on est là pour tester les nouvelles cartes de throne of eldraine on n'est pas là pour vous présenter le meilleur deck meta car le meta n'existe pas encore il va être défini par les premières ligues mtgo par les premières perfs sur magic arena par les premiers stars city game par le premier magic championship le numéro 5 à california long beach qu'on vous castra évidemment sur valetpl si si c'est possible si wizard nous y autorise je l'espère on croise fort les doigts et puis donc voilà nous ce qu'on va se contenter de faire c'est de tester les cartes en bo1 voir un petit peu les synergies et aujourd'hui on s'attaque à abzanlou ce qui a donné énormément envie aux gens de jouer loup forcément c'est la synergie entre tolzimir et garuk forcément qui nous oblige du coup à jouer abzan un chouïa dommage parce qu'on peut pas jouer de bleu mais il y a quand même des ressources et des trucs à faire dans un environnement créature il y a des choses il y a des choses à faire mais sachant qu'on joue vers bleu dans 45% des decks depuis six mois ça fait quand même plaisir de voir autre chose bien sûr moi ça me fait plaisir si à terme on bleu est meilleur on jouera bleu c'est ça le oui c'est évident est ce que un moment qu'on les voit là l'écrasé ce que tolzimir garuk arrivera à battre ni sacrasis l'avenir nous le dira voilà on verra ça dépendra du méta encore une fois je pense que tolzimir garuk est plus fort dans un méta très créatureux quelque part ouais mais s'il n'y a pas de méta créatureux et ben écoutez on se sera fait plaisir avec cet abzan wolf avant qu'on ne puisse plus donc ça c'est très important effectivement les bonnes synergies donc du coup c'est la synergie l'eau avec l'embusqueur le méchant loup le tolzimir le garuk sachant que si vous arrivez à deux tokens que vont pouvoir mettre le garuk sur le champ de bataille vont pouvoir se battre grâce à l'effet de tolzimir donc c'est vraiment très très fort contre deux sites différentes ou la même cible voilà donc tu peux vraiment mettre pas mal de points ce qui est intéressant aussi c'est donc du coup d'avoir du milieu de partie parce que c'est un deck mid range et pour ça et ben on a cavalier meurtrière qui est une espèce de gestion très polyvalente c'est une carte qui a été beaucoup testé dans plein plein de paquets donc on la teste ici aussi l'ancêtre des terriers de phase de fée de face qui est une carte qui peut ramper assez fort à partir du moment où vous jouez trois couleurs ça nous permet surtout que seul c'est une deux de vigilance qui va faire deux manas pour trois oui donc ça permet d'accélérer garuk déjà c'est ça voilà le but étant d'accélérer garuk on voit ici que le début de partie est une base quand même d'accélération un petit peu rampe parce que forcément il faut pouvoir matcher contre les contre les versions bleues qui elles vont ramper grâce à récifs émergents grâce à nissa et tout donc nous on essaye aussi de faire le plus rapidement tolzimir garuk on a aussi kettis qui est dans cette optique là au delà de donner un petit peu de ressources en late game pour pouvoir rejouer nos cartes légendaires parce qu'on a vraska les garuk les tolzimir tout ça tout ça on veut surtout pouvoir faire kettis dans tolzimir dans garuk parce qu'il baisse le coût de nos cartes légendaires de 1 donc c'est pour ça qu'il s'intègre pas trop mal dans ce paquet puis il a un body on va dire plutôt intéressant les gens pourraient se demander pourquoi on joue oua je sais que dans les autres versions abs and wolf les gens ne jouent pas loi effectivement joue pas au co donc c'est pas là où elle va briller le plus mais elle a une synergie sympa sur le méchant loup qui se sert des tokens nourriture pour pouvoir gagner un marqueur plus un plus un et être indestructible donc du coup loi est ici à la fois fait office à la fois d'accélérateur et de l'espèce de moteur pour pour le méchant loup c'est attesté puis enfin après un petit peu de gestion avec le trophée un petit peu de fixing avec la druides et il était une fois parce que franchement la carte a pas mal de potentiel donc est ce qu'on va l'avoir dans tous les paquets mis de range pour se fixer ou est ce que c'est seulement une carte à combo qu'on verra dans des formats éternels on va essayer de l'avenir nous le dire mais en tout cas après test c'est vrai que donc vous avez dû voir notre top maintenant ça a l'air quand même très intéressant d'en jouer non pas quatre comme on pouvait le penser ce genre de carte quand vous avez l'intérêt à le jouer très tôt dans la partie donc la première carte que vous jouez vous avez envie d'en avoir quatre pendant le deck et alors qu'en fait on s'est rendu compte que non si on l'a dans la main c'est très bien ça nous permet de chercher sinon pour deux plus tard on pourrait aller chercher se fixer comme vous voyez là à part la druides on n'a pas de tour 2 donc finalement jouer ça autour d'eux c'est vraiment pas déconnant même si ça fait pas rêver mais c'est c'est jamais une carte perdue donc finalement mieux que ce qu'on pensait mais pas non plus meta breaker quoi ouais bah pour l'instant en plus c'est un top deck décent parce qu'on fait tellement de mana que payer deux pour aller chercher par exemple un tolzimir ça ça vaut à peu près le coup au niveau de la banne à base elle est assez classique on l'a fait le plus solide possible on teste le passage merveilleux qui est une espèce d'evolving wild pour les joueurs qui connaissent ou alors qui seraient débutants sur le jeu vous vous fixez souvent avec un étendu sauvage dans l'évolution bah là c'est une version juste meilleure qui va permettre de faire arriver le land dégagé si vous avez déjà quatre landes en jeu ça va fixer nos couleurs faut que ça peut ça ne peut prendre qu'un terrain basique c'est pour ça que du coup qu'on se force à jouer quand même une plaine une montagne là on l'aurait pas fait sans le passage merveilleux oui une plaine une montagne et on joue quatre forêts et un marais j'ai dit une montagne tu as dit deux fois une plaine une montagne alors une plaine un marais excusez on est fatigué les quatre forêts parce qu'on est obligé pour avoir nos sources de verre pour pouvoir jouer ou adore on est obligé d'avoir 12 sources de verre qui arrivent dégagées autour 1 donc avec ces quatre forêts ces quatre tombeaux et ces quatre jardins et encore quand je dis on est obligé d'avoir 12 c'est même un peu léger ouais c'est même un peu léger mais voilà on a fait au mieux avec ce qu'on avait les bases de mana tricolores maintenant sont un petit peu plus compliqué que elle ne pouvait l'être sur d'où la présence d'il était une fois déjà en partie et voilà ils étaient un petit peu plus compliqué que ce qu'elles auraient pu être sous l'ancien standard parce qu'on a perdu les check landes mais voilà on va tester je pense que tant qu'on joue pas full aggro les tricolores ça passe encore on part en ladder c'est parti il faut que tu switches il faut que je switch sur un peu juste au dessus la transition alors ce qui est super intéressant c'est que là du coup on a un event streamer comme vous avez pu nous voir en live et donc du coup on va taguer seulement des streamers des influenceurs des youtubeurs du monde entier des joueurs donc c'est assez sympathique des joueurs pro tout simplement effectivement mais ils sont streamers dans les joueurs pro oui c'est vrai qu'un contrat mais ils étaient joueurs pro avant les streamers ils étaient joueurs pro avant d'être streamers et mais si bien chine my mtg voilà je ne sais pas qui c'est non plus c'est mais salut à toi probablement un streamer voilà il a envie de garder il était une fois ouais ça c'est sûr on peut autant les chercher le malador qu'on n'a pas que le moi tu peux le faire tour 1 et tour 2 donc on va le faire on va le garder que le lande qu'on aimerait trouver donc c'est très intéressant une carte le nouveau renard pour ceux qui ne l'auraient pas vu qui est plus joli mieux designé que le chat mais qui a moins de caractéristiques je trouve il ya deux couleurs de moi tant pis il a des effets aussi en moi il passe pas en super saiyan c'est vrai alors là on peut pas prendre wador parce qu'on pourra pas la jouer on peut soit prendre ancêtre soit prendre un lande pour rassurer on prend le lande et on essaiera de trouver autre chose sur notre jeu si tu veux jouer il était une fois il vaut mieux prendre la forêt quoi que non à moins que tu fasses passage merveilleux sauf que passage merveilleux petit truc qui est bien et qui est pas bien c'est que ça vous enlève un lande du paquet donc ça réduit vos chances d'en piocher donc ce qui est bien si vous voulez pas en piocher mais ça mais si vous voulez en piocher c'est moins bien moi je pense qu'il faut prendre ancêtre et tour 2 faire il était une fois pour trouver un terrain pour pouvoir jouer l'ancêtre le tour d'après ok bah vas-y alors ancêtre passage merveilleux petit souci aussi de la mécanique loup c'est que les deux meilleurs loups enfin les deux seuls loups qu'on joue en fait hormis tolzimir et garou qui eux créent des loups ce sont le méchant loup et l'ombusqueur de la meute qui sont tous les deux des drop 4 et comme on a très envie d'en jouer beaucoup de chaque ou la véhémence de shin mai mtg lui il a joué toute la nuit il s'est pas encore touché parce que là on tourne la vidéo à 9h du matin donc chez nous il est tôt je pense que shin mai lui il a pas encore dormi du coup il a pas le temps il se dit j'ai les yeux rouges je vois rouge je joue aux joues rouges voilà mais c'est déduction logique ok donc quoi boulot on y aura plus de loup dans le pack petit avantage de tous les piocher ouais maintenant on va trouver un terrain et c'est bon voilà j'ai envie de prendre ma chambre sinon comme ça je prends le garouk parce que si jamais je suis vivant dans six tours alors un peu garouk tips s'il ya une carte comme ça que vous voyez avec il était une fois que vous pouvez pas prendre cliquez cette fois dessus et du coup ça tri que ce jeu et vous pouvez l'avoir dans votre main c'est pas vrai que n'essayez pas ça hop là et puis là on va pouvoir faire un de robin si on ne plus j'ai rien ou qu'on peut le jouer ouais d'ailleurs pour faire un drop 6 ça a peu de chances de rester en achaté ça va rester non c'est pas fini dans les savoirs et voilà tu vois tolzmir il remballe tolzmir il aurait bien remballé le pas je crois que ça va faire avraska spade cavalcade il faut là ça a l'air d'être l'attend je pense que tu vas payer deux points de vie parce que sinon on est dans ce cas mais en fait je lui donne pour à ce que j'ai plus bloquant c'est ça que tu veux dire exactement en fait si tu payes deux points de vie tu peux garder à ce cas normalement dans votre temps ça rend bloquable c'est là ou pas je me rappelle plus laquelle c'est elle sera un cas non ok vas-y aura pape et l'essai changement ok écoute dans la cam croyez c'est celle qui sacrifiaient pour donner la célérité comme le dessin très ressemblant qui a un monde où l'on fait juste plus d'eux aussi il descend sale tour d'après nous tuent pas bras cas franchement c'est dangereux je trouve dangereux ouais donc il a quatre manades donc il peut faire le donne la bête qui est une célérité et voilà 1 3 du coup on va pas être dangereux et on va à scry et tu prends beaucoup beaucoup de connerre je crois que je vais garder ça avec j'ai gardé gestion parce que le problème là de pas gagner de gestion c'est d'être tué par contre la chaleur de tour par un cheveu potentiellement bon s'il est toujours que lui lui donner du mana c'est très emmerdant de jouer trop fait dans une métamide range parce qu'on veut pas accélérer notre adversaire notamment l'accélérer dans des gars ruc dans des krasis dans des choses comme ça par contre lui vraiment je te le dis l'accélérer c'est la dernière chose qui m'importe bah ouais voilà méchant loup pourquoi méchant loup ah oui c'est vrai qu'on va aller ce fight avec méchant loup il est bien ce méchant loup c'est le trophée ça donne les réponses et à créatures et à calamité ou chandra etc donc oui c'est très bien contre les agro et contre les contrôles par contre si vous jouez contre midrange pensez même à décider vos trophées petit land je pense que c'est pas là un raté deux points alors que lui peut on s'en fout nous on va faire ton zimi et on va et on va descendre garouk et on gagnera sous la value en fait on gagnera pas au point de dégâts on gagnera avec un coup que non tu pouvais pas bloquer si je l'ai dit un tour et j'ai dit oublié ah ça il faut le gérer à vue donc en branle à se prendre un trophée tout de suite le trophée va partir dessus autre chose aussi par rapport à trophée car très intéressante peut-être qu'il ya des nouveaux joueurs qui les découvrent avec troll of and rain et là c'est vrai qu'on parle beaucoup de cartes comme si les gens étaient là depuis un an et c'est pas le cas de tout monde donc pour vous parler de trophée de l'assassin donc carte qui permet de gérer n'importe quel permanent donc même casser des terrains sauf que comme ça va donner un land à notre adversaire ça va accélérer son plan de jeu c'est à dire qu'un tour plus tôt il va pouvoir jouer des menaces à tous les jouets de jouer ça là ça va donner en fait à notre adversaire la possibilité de jouer des cartes plus tôt et du coup de perdre l'avantage potentiel qu'on aurait en tout cas de creuser l'écart donc c'est pas même si elle coûte 2 malin c'est pas une carte qu'on joue autour de généralement si on doit la jouer autour d'eux c'est à dire qu'on est vraiment dans la mouise sinon vous allez plutôt la jouer à partir du tour 5 6 ou déjà la donner du mal à votre adversaire normalement ça n'aura quasiment plus d'impact puisqu'il aura déjà joué toutes ces cartes je pense que je peux rester en fait la fin de tour tu attaques pour créer un loup tu ne joues rien pendant pour créer un loup avec l'ombusqueur de la mètre nocturre puisque si vous ne jouez aucun sort pendant votre tour il crée un jeu ton loup ce qui est très très bien et tu pourrais jouer trophée de l'assassin et embusqueur de la mètre nocturre à son tour effectivement comme on le disait dans un méta un environnement où les adversaires jouent mono rouge ou créature franchement c'est assez énervé comme paquet on a beaucoup de gestion en frais le méchant loup qui paraissait être une mauvaise caisse et une très très bonne carte pour voilà pour aller matcher toutes les bêtes de mono rouge par exemple donc c'est le genre de match-up qu'on veut taguer s'il y a beaucoup de calamity vous avez vous avez les bras cas qui peuvent gérer les calamity donc c'est l'enchantement que jouait notre notre adversaire première victoire de sol zon wolf et je précise pour ceux qui se diraient qu'on aurait un peu écrasé l'adversaire sachez que là s'il piochait juste caval 4 de la calamité il nous mettait neuf points de dégâts on était à onze donc caval 4 plus un peu n'importe quelle carte de son nez qui pouvait nous tuer si on n'avait pas le trophée dans la main ouais après on avait on est resté trop fait pour la route on a fait ça mais je veux dire là il suffisait qu'on ne trouve pas cette interaction là et on y avait des grandes chances qu'on meurt malgré la partie qui s'est très bien déroulée sur mk snake vip et les vip y a de la chance les demandent également le nombre affriolant de gemmes sur notre compte et ben ce n'est pas notre compte c'est un compte prêté par wizard que l'on rend donc nous n'avons pas 400 mille j'aime dommage dans les commentaires on voit des petits waouh comme on fait pendant autant de gemmes et ben on ne fait pas qu'on a un match dessous on a déjà inquiétis on reprend un temple embusqueur je pense que tu prends embusqueur tu es déjà trop lent dès qu'étis ouais mais c'est un ventre m'accélère pas dans une robe 4 ouais quoi qu'on a le lancer ok je pense parce que c'est tellement bien embusqueur vas-y on va tester ça me rappelle un peu simic flash ouais on joue pas comme dans simic flash grand fort heureusement non on dirait on dirait un loup robin des bois le renard là mais grave et en mode robin hood quoi j'adore incroyable petit temple tant plus ça dégage c'est bon les terrains j'ai ce qu'il faut est ce que tu peux montrer dans cette s'il te plaît oui alors il arrive pour chaque couleur parmi les permanents vous contrôlez il ajoute un mal à cette couleur il faut savoir que les terrains sont incolores voilà donc là actuellement on a trois couleurs parmi nos terrains mais c'est des couleurs qu'on peut générer en malin mais la carte du terrain le permanent terrain n'a pas de couleur donc ça ne compte pas pour l'ancêtre oui sinon ça aurait été très 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 bien l'interaction est très très forte avec okko parce qu'en fait vous faites tour 1 wa tour 2 okko tour 3 ancêtre et là vous avez vos trois couleurs parce que okko a du bleu et donc cette synergie là est assez forte mais là donner deux manas c'est à peu près suffisant j'allais dire là le play à mon avis c'est kétis parce qu'on met une plus grosse menace et ça rentre entre guillemets quand même de 1 si on veut jouer des gros drops ouais si on prend un tolzimir par exemple puisque on pouvait de toute façon jouer embusqueur ou méchant loup à la main le tour prochain on n'avait pas besoin de l'ancêtre c'est ça et comme l'ancêtre ne pouvait que nous donner du mana pour jouer des tours comme tolzimir ou garouk eh ben on peut quand même jouer tolzimir sur le pioche juste garouk on ne pourra pas mais ça reste pas grave c'est ça oh très intéressant cette pure en ancienne qui va c'est qu'on peut pas aller se battre on va faire sauce avec kétis c'est bloqué méchant loup ouais je pense je pense que c'est le play ici et si c'est pas bloqué je fais pas méchant loup on fera fin de tour en bloc là c'est pas bloqué c'est pas bloqué je fais pas méchant loup on fera fin de tour en bloc là ça met 3 à une cible donc il peut pas tuer kétis on est d'accord il peut mettre que 3 par tour ok bon bah let's go alors sauf s'il fait pyromancienne hop là du coup il va mettre 6 l'avantage c'est que fin de tour embusqueur à notre tour on fait méchant loup et on peut tuer la pyromancienne ça c'est très bien plutôt sympa cette carte là qui a un design très intéressant qui a un potentiel de force très très fort mais il faut savoir que dans le méta narset est très très joué en tout cas si les decks contrôles et combos sont bleus ils joueront narset et narset invalide le plan de jeu de cette carte là donc c'est une carte narset invalide l'effet de piocher voilà donc même dans plein d'autres stratégies bien sûr très récalcitron bien sûr donc du coup voilà c'est pour ça que ces cartes là qui paraissent très très fortes on est un peu quand même dubitatif sur leur impact dans le méta il va il va il va nous la tuer c'est pas grave là kétis ne sert à rien enfin c'était une 3-4 quoi oui c'est presque cher payé quand même il exil c'est dommage kétis on aime bien avoir au cimetière attend c'est pas la fin de tour il a plus de mal à part maintenant je croyais qu'il est resté un moment c'est quoi jouons bien donc à donc optimiser optimisons méchant loup par contre on a trop dans le deck ils sont toujours là c'est assez marrant écoute pas de problème je vais faire passer c'est bête franchement le méchant loup qui passe dans mon estime de mauvaise rare hors synergie loup a vraiment staple métabreaker de la synergie loup non mais vraiment c'est le veillant loup dans le côté notre deck gagne contre les plans de jeux créatures le méchant loup il fait 60% quoi en fait tolzimir faisait du boui boui et lui il a dit non mais moi je peux faire mieux tais toi moi j'arrive je t'éclate tu vois tolzimir ça coûte 5 ouais mais pas de problème regarde regarde ce qu'on fait on peut le faire mais toute la journée nous parce qu'en fait si tu veux nous on enregistre des vidéos et on en fait plein voilà donc si tu veux qu'on fasse ça plein de fois il n'y a pas de problème mais si tu en as encore un je fais ce qu'il faut encore vas-y n'hésite pas surtout mettre 3 à des bêtes qu'on 4 il n'y a aucun souci nous ça va et là il fait tempête de milan et on fait qu'on a gagné du coup la synergie en vrai si les tempêtes je te jure s'il fait tempête de milan je le laisse voir ce qu'il passe un tour je le laisse je veux voir on est là pour tester bien joué c'est le meilleur deck en vrai on devrait se donner un code pour ces événements là où genre on dit 3 fois oups et ça veut dire genre ne me tue pas vas-y amuse toi je vais te montrer un truc ou alors voilà amuse toi c'est vachement bien quand tu build un deck combo et que tu prends mon en rouge bah de toute façon sur les stream events on essaye de pas concéder déjà au maximum pour pouvoir voir un petit peu ce que l'adjacère tu concèdes quand tu as perdu dans le tour voilà t'as vraiment vraiment perdu est-ce qu'on en refait pas une parce qu'on a pas vu tolzimir tu as pas vu garuc il a pas vu garuc franchement c'est vrai c'est la star du non mais c'est vrai de l'extension et pour moi c'est wicked elle a resté comme ça dans le deck moi c'est le méchant loup la star il est incroyable la star du deck et il est la star de l'extension c'est garuc ah non on va mettre méchant loup partout on devient fou bah il est là on va faire modifier la deck list on met un quatrième méchant loup et on vire tout ce qui est cher qu'on voit jamais on s'en fout on met des landes à la place on met des il était une fois ah tolzimir merci on va au adorer chris wador chris wador tu es à la ref maintenant du coup tu es à la ref maintenant je te mange un petit peu l'espace joueur de foot des années 80-90 il joue à l'OM il avait un mulet je crois beaucoup de gens avaient un mulet exactement je connais quelqu'un qui a dit ça ouais mon avis son prénom commence à râver comme moi ? non vendetta ah très bon film d'ailleurs au demeurant il y a tout pris à code geese mais euh ouais mais quand tu prends que les bonnes choses à un bon truc ouais non on peut pas t'en vouloir est-ce que c'est voler ou est-ce que c'est un hommage on peut pas t'en vouloir c'est un volage un volage bah déso hein méchant loup on va lui mettre un petit méchant loup tolzimir plutôt bah on perd notre token bah tu fais tolzimir une tout méchant loup qui se battra deux fois ah ouais c'est vrai hein c'est la meilleure carte c'est tolzimir la meilleure carte ou c'est méchant loup c'est euh bah les deux c'est tolzilou c'est tolzilou c'est le méchant tolzimir c'est le méchant tolzimir c'est le méchant tolzimir exactement cette sale bête euh un blanc peu t'importe du coup on va battre quoi ici ? le faucheur en fait ? je pense qu'il faut tuer le faucheur ouais éviter qu'il génère tout de value parce qu'à mon avis il doit pouvoir sacrifier ses cartes si tu euh veux tout savoir je pense qu'il y a un turlupinpin là qui va arriver ah c'est probable c'est probable bon on a une noix dehors donc un turlupinpin ouais alors que c'est un turlupin mais c'est un turlupin qui collectionne les guivres donc c'est un turlupinpin j'ai envie de dire euh je l'avais dit je crois qu'on doit prendre 6 ici ah ouais prendre 6 ça fait mal hein enfin moi j'ai mal je veux dire après ça fait mal mais après tu fais méchant loup ah non il va pas se battre 2 fois parce qu'il va mourir sur le premier ah non il y a un carcasse donc c'est bon j'ai rien dit ouais ouais on va réussir à se battre 2 fois ça va le faire on va perdre on va perdre Wador dans cette histoire chaque jour sacrifie une créature aucun problème ouais il fait un carcasse dommage on va réussir à se battre une fois mais on va tuer turlupin donc euh on fait juste euh on se bat on tu tueurlupin parce qu'on peut faire aussi vrasca ouais mais tu peux pas tuer turlupin avec vrasca ouais ah c'est un drop 3 au moins ouais ballot ça hein ballot ouais pas du tout ça oui oui fais gaffe ça va résoudre d'abord atolzimir hein donc vaut mieux se battre quand tu relu pas donc 2 fois quand tu relu pas ouais parce que si t'avais choisi par Rangon ça aurait tué par Rangon ouais ouais et comme il a le destach par Rangon ou il se donne destach non non mais ça aurait juste raid non mais ça aurait juste raid non mais ça aurait juste raid il se donne destach jusqu'à la fin du tour ou il le donne à quelqu'un voilà on va bloquer du coup maintenant qu'on a des bons pour rassurer la suite ouais oh quoique encore on peut encore se battre hein et gagner 3 faits ouais tu peux prendre 3 Remarque ouais en vrai je peux prendre 3 du coup j'aurais du attaquer par contre ça c'est une erreur dans ma part j'aurais du mettre 3 points avec Tolzimir ouais on était à 1 on s'est dit euh on était un peu frilus là je pense que tu fais embusqueur de la meute je me bats contre Ecumeur de la Zotep et en lance du chaos contre par Rangon plutôt ça a pas le destach on est d'accord euh non mais du coup tu vas prendre 4 avec l'angeant c'est pas grave ah non tu reviens 3 P ouais je peux pas d'abord battre par Rangon et après battre ah non d'accord ah tu veux les 2 grosses bêtes ah oui oui ah non mais je peux pas tuer les 2 il y a plus euh ah non mais non c'est euh le méchant loup pardon qui se bat là faut que tu fasses embusqueur qui va se battre contre par Rangon mais fais le en en flash en flash ouais juste reliquer 1 P là et passe ok euh ouais non on s'embrouille un petit peu parce que là par contre méchant loup il peut taper la Zotep et par Rangon ouais mais il est mort alors que embusqueur embusqueur on lui fait vraiment les fesses voilà ok ok sur une phase de bloc j'adore ce la synergie sneaky loup tu vois ouais normalement le loup tu sais ça arrive ça fait blablabla tu vois alors que là ils sont scredits là ça fait blablabla et euh il pose des trucs le mec genre bah j'attaque écoute je désire te tuer et d'un coup il y a un loup qui surgit comme ça il mange le bout de mollet tu vois comme ça et le mec vacile tombe comme Amaury et euh Amaury tombe Amaury vacile tombe non Amaury vacile tombe et puis c'est bien ouais ouais et puis c'est à top des canaux de par Rangon et trop fort c'est pas le cas ça va aller ah du coup là on aura méchant loup dans Ecumeur into euh into Rangence et là c'est bien oui ah bah mieux là dessus même oh non ah il est fort ah je suis euh pas content t'as combien de mana ? j'ai pas assez pour tout faire dommage bon ah mais je suis en loup quand même ouais tuer la Zotep ah non ça revient en même ah non c'est Tolzimir d'abord donc là en fait tu vas juste perdre ton loup sans tuer l'écumeur ah ouais ? ouais parce que t'as redonné les triggers comme ça c'est vachement mal foutu mais non parce que t'as redonné les triggers comme ça ouais ouais on fait sélectionner l'inverse euh bah Rangence hein tout ce moment ok bon tu auras pas le 1-2 ouais bon après de toute façon on pouvait le bloquer c'est juste qu'on aurait pu le tuer gratuitement ça c'est chiant et ça on le bloque pas en plus donc euh là je crois qu'on est obligé de faire une phase d'attaque alors euh tu prends 1 1 de plus pour chaque fois pour chaque créature qui attaque ça vaut le coup non ? je pense pas je pense qu'il faut rester en bloc plus 4 tu vas passer à 4 euh si on re-top-deck Angence euh pourquoi il y a top-deck Angence le vilain ? deux fois ça en plus on le matche pas euh enfin y'a rien qui est dans notre deck qui matche ça bah y'a beaucoup de moyens de gestion y'a deux trophies et euh y'a y'a trophies et l'un potentiellement qu'on peut trouver ouais y'a Garouk euh et y'a euh les cavaliers meurtrières ouais et le Rasca donc en fait y'a plein de réponses c'est juste que là il enchaîne et nous on est là en mode on peut enlever avec un y'a rien qui matche ça sans Obusker en terme de ah le body ouais c'est sûr là on gagne un pv avec ça ouais sauf qu'il nous l'enlève dès le début du tour ah non mais c'est moins 3 là ah non je peux pas Angence ah non il coûte 3 quand tu le joues ouais c'est au cas où donc là c'est plus 2 et il faut que je chatte plus 2 ouais tu sacrifies euh un land ou une plaine ouais un land ou une plaine l'un ou l'autre enfin un land virgule une plaine ouais bah là faut chater hein c'est maintenant trop Fjordes euh on est à 5 il nous met 5 kaitis non loup ça nous faisait vivre mais euh non tu sais tu peux rien jouer euh t'auras plus mal ah je crois que c'est loup celle là je crois qu'elle est finie ok écoute on sait jamais on va passer le tour euh voir ce qu'il nous propose je pense qu'il a compris mais on sait pas si peu il se dit en Busker ça à la portée tu vois ouais c'est là c'est flash le loup il saute très haut il attrape les oiseaux pas eu le temps de finir pas du tout ah non il a la tête baissée il savait et il regarde au sol c'est pour mieux te manger tu as fait une bise à ce loup un jour j'ai fait une bise à ce loup ouais c'est sûr il avait une haleine fétile hein tu peux le confirmer je tiens à lire ouais lui il bouffe de la charogne quoi ah dommage on a toujours pas vu il bouffe des choses qui sont déjà mortes pour te donner l'idée du niveau de l'haleine là par exemple si on topdk et Garouk c'était gg on posait Garouk on faisait deux loups qui tuaient l'engence parce que les deux loups se battaient et Garouk était direct à l'ulti on gagnait 6 points de vie parce que ça faisait pop deux loups sur Tolzimir donc ça aurait été vraiment très très cool malheureusement on l'a pas pioché c'est pas grave mais en tout cas le pack est super cool à jouer et comme on le disait dans la description on peut le remontrer un petit peu ouais vas-y quand il y a des créatures en face c'est vraiment très très cool la synergie Tolzimir etc là on s'est fait beatdown mais vous voyez il y avait la cavalier meurtrier qui permettait de tuer la bête également d'avoir une 2-3 lifelings pour remonter un peu il y avait les assassins trophies et Garouk bien entendu qui pouvaient vraiment largement faire le taf ouais on aurait pu largement battre cet adversaire on a joué un tout petit peu de malchance méchant loup MVP pour moi ah ouais méchant loup vraiment incroyablement bonne bête en plus si on avait eu un petit token nourriture à sacrifier on aurait pu faire des choses fort sympathiques histoire de le rendre indestructible tu sais il va se battre il est 4-4 il est indestructible parce que vous pouvez sacrifier le token quand il se bat vous pouvez le faire direct méga lourd tu vois donc du coup c'est une 4-4 et pas une 3-3 qui se bat qui va survivre à son combat et ça c'est très bien quoi sympa peut-être que le pack est à retoucher peut-être qu'il faut essayer de le rajouter une petite couleur par-ci par-là on verra ouais j'ai l'impression que Katie peut-être n'est pas si ultime voilà les fois on l'avait on a jamais pioché Garouk donc peut-être que rajouter des cavaliers meurtrières pour avoir un peu plus de gestion ce serait mieux je ne sais pas ouais un an 7 de plus écoutez on verra ça c'était le premier G moi je trouve que la liste est quand même satisfaisante on sent qu'il y a de l'idée il y a de la synergie et puis ça va le faire quoi je vous montre juste les terrains au cas où pour ceux qui ne les auraient pas vus tout à l'heure parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent être un petit peu cachés ouais c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu partage commentaire abonnement comme d'habitude si vous voulez nous voir en live sur Twitter c'est sur Valet PL Magic Arena FR j'ai oublié comment ça s'appelait la chaîne du coup dans la description ainsi que nos réseaux donc Twitter Facebook et les serveurs Discord comme d'habitude et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie